Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Les jours où elle s'entraîne au G de 7 mètres ou en balles, Elia fait 30 tirs le matin et 50 l'après-midi. Elle marque avec une probabilité égale à 0,46 le matin et une probabilité égale à 0,78 l'après-midi. Elle est un petit peu meilleure. Tous les tirs sont supposés indépendants. Alors soit X respectivement Y, la variable aléatoire donnant le nombre de tirs réussis par Elia le matin, ça c'est donc la variable aléatoire X qui va les compter, et Y ça va être le nombre de tirs réussis l'après-midi. Alors première question, donner la loi suivie par X et celle suivie par Y. Alors la première chose à faire, c'est de bien s'imprégner de l'exercice. Donc tu as bien compris, cette personne tire le matin et l'après-midi un certain nombre de tirs, 30 le matin, 50 l'après-midi, et puis elle a une certaine réussite de 0,46 le matin et meilleure l'après-midi de 0,78. Alors en fait ce qu'il faut voir c'est qu'ici en fait quand elle va pour tirer, faire un tir de en balle là, et bien soit elle le marque, soit elle le marque pas. Tu vois c'est ce qu'on appelle la réussite. En gros il n'y a que deux choix. Et en fait elle va répéter ça le matin 30 fois. Donc si elle répète 30 fois une épreuve à deux choix, ça doit t'interpeller ce qu'on appelle une épreuve de bernouillis, d'accord ? Où tu as une probabilité de succès, ce qui t'intéresse le succès. Donc déjà on a ça, on a une épreuve de bernouillis, c'est lancer un, si tu veux, faire un tir et le réussir. Ici la probabilité de réussite c'est 0,46. Et on va répéter ça 30 fois. Et donc les ingrédients à avoir, pour espérer avoir ce que tu dois deviner éventuellement, une loi binomiale, c'est qu'en fait il faut que cette épreuve, si tu veux, on la répète de manière identique. C'est tout à fait le cas par rapport à l'énoncé. Et si tu veux que tout est court, tout est court, tous tes tirs soient indépendants. Et bien c'est gagné, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé. On te dit, on suppose tous les tirs indépendants, regarde ici. Donc ça veut dire qu'on a ces ingrédients qui sont là, et bien la variable qui va compter les tirs réussis, elle va suivre une loi binomiale. Donc c'est parti, c'est la première chose que je t'écris. Alors j'ai tenté un petit truc ici, tapé au clavier. Voilà, c'est ça. Et je vais te souligner les éléments qui sont vraiment importants. Ta formulation, on va dire, elle t'appartient. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles tu ne dois absolument pas faire d'impasse pour être impeccable sur cette façon-là de modéliser cette situation par une loi binomiale. C'est, tu dois avoir affaire à une épreuve de Bernoulli, tant que tu y es, tu précises la probabilité, parce que ça va être la proba de ta loi binomiale. Tu dois la répéter de manière identique. Deuxième mot-clé, deuxième ingrédient, si tu veux. Il faut absolument que ce soit indépendant, d'accord ? Troisième ingrédient, c'est gagné. Mais la quatrième, si tu veux, c'est sous-entendu, c'est ton compteur. Tu as la variable X qui compte le nombre de tirs qui sont réussis, d'accord ? Eh bien, forcément, ça va suivre la loi binomiale de paramètres. Et les paramètres, c'est combien de fois tu as répété cette épreuve de Bernoulli ? 30, d'accord ? Donc, je te mets le laser dessus. Ton paramètre numéro 1, n égale 30. Et ici, à chaque fois, ton épreuve de Bernoulli, son succès, c'était de 0,46. Donc, en fait, la variable qui compte l'ensemble des tirs réussis sur les 30, elle va suivre la loi binomiale. Voilà. Alors, l'après-midi, c'est similaire, il suffit de s'adapter, donc ça va aller très vite. C'est les mêmes ingrédients. Quand tu as très bien rédigé et argumenté, eh bien, une première fois, tu fais de même, comme je l'écris ici à l'instant. Et du coup, de même, Y, eh bien, elle, par contre, tire 50, enfin, elle tire 50 fois l'après-midi avec ce pourcentage de réussite pour chacun des tirs. Donc, la loi binomiale qui compte, si tu veux, enfin, la variable qui compte le nombre de tirs total réussis sur les 50 va suivre cette loi binomiale de paramètres 50 et 0,60. Voilà. Deuxième question. Que représente la variable X plus Y ? Alors, X, ça comptait le nombre de tirs réussis le matin, Y, le nombre de tirs réussis l'après-midi, et ici, il y a un plus. Ben, sois cohérent. Tu ajoutes les tirs réussis du matin et de l'après-midi, tu trouves le nombre de tirs réussis par Elia sur toute la journée, et puis c'est tout. Voilà. C'est immédiat. D'accord ? Donc, voilà les petites opérations qu'il peut y avoir sur des variables aléatoires, comme ici, X et Y séparés. Ben, tu vois, ça correspond à quelque chose sur la journée, ici. Voilà. Ensuite, dernière question. On te demande de calculer l'espérance mathématique, justement, de cette variable, de cette somme, et d'en donner une interprétation. Alors, la première chose que je te rappelle, c'est que, ici, tu te doutes bien, on va avoir besoin de l'espérance mathématique d'une loi binomiale. Il faut que tu saches cette formule, d'accord ? Si X suit une loi binomiale, je te le rappelle en vert à l'instant, si X suit une loi binomiale de paramètres N et P, ben, l'espérance de X, d'accord ? Donc, c'est la somme de toutes les issues, il faut leur proba, si tu veux. Ben, c'est une formule qu'on a trouvée. Ça fait, simplement, le produit de N par P. Voilà. Ça va te donner l'espérance mathématique de ta variable X. Attention, que si elle suit une loi binomiale, cette formule. Voilà. Donc, ici, ben, écoute, si on doit calculer l'espérance de X plus Y, il y a également une deuxième formule que tu dois savoir. C'est celle qui te permet de la ramener à celle de l'espérance de X et l'espérance de Y. Donc, c'est une formule à savoir que je t'affiche. C'est mon démarrage. Voilà. Il faut absolument que tu connaisses cette formule. Elle est très simple, la linéarité de l'expérience. Donc, l'espérance d'une somme, si tu veux, c'est la somme des espérances. Voilà. Et du coup, si tu as besoin de l'espérance de X et de l'espérance de Y, ben, tu utilises ce rappel en t'adaptant. Donc, X, suivez la loi binomiale qui est ici, de paramètre N égale 30, 0,46. Ça tombe bien, on a la formule qui est ici et qui te permet de trouver son espérance. Et donc, l'espérance que je t'affiche dans le calcul, pour X, ça va être le produit de 30 par 0,46. Et pour Y, la suite, donc, ça va être 50 fois 0,78. Voilà. Donc, ça te donne un total de 52,8. Bon, ça ne tombe pas juste. Attention, c'est un problème concret. On ne réussit pas 0,8 tirs. D'accord ? C'est un nombre de tirs réussis ou pas, il est entier. Et donc, du coup, 52,8 se te donnent les calculs, bien sûr, avec ses probabilités. Tu arrondis. Et donc, ça veut dire quoi ? Que, en gros, Elia, elle peut espérer réussir 53 tirs sur 81 en une journée. Alors, bien sûr, l'espérance mathématique, c'est une moyenne. C'est si on renouvelle toutes ces séries, toutes ces journées, un grand, grand, grand nombre de fois. D'accord ? Donc, elle peut espérer, en moyenne, réussir 53. C'est l'arrondi de 52,8 à l'entier le plus proche, sur les 80, puisqu'elle en tirerait 80 par jour. Voilà. Au revoir. C'est l'arrondi de 52,8 à l'entier le plus proche.